ok je me suis pris le fond vert dans la gueule il est déjà et bien c'est toutes et tous il est 16 heures j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui les amis pour l'avant dernière vidéo de l'année on peut dire la dernière parce que vendredi ce sera une vidéo très spéciale vraiment j'espère que ça va vous plaire aujourd'hui découverte comme promis de la fsg map cette map qui a été créée sur euro truck simulator 2 pour reproduire un petit peu l'alsace en tout cas ouais alsace allemagne alors c'est pas très clair en vrai c'est pas très clair on a on a mulhouse là on est dans le haut rein on est là où on mange des bradala dans le barin on mange des bré de le gros big up à tous les alsaciens d'ici et d'ailleurs on a belfort on a belfort belfort c'est dans les vosges si je dis pas de bêtises je pense que ça va être assez sympa on va découvrir ensemble fsg map je pense que ça va faire deux trois quatre vidéos grand maximum pour découvrir voilà parce que oui c'est pas non plus immense et heureusement donc voilà là je me suis lancé le profil donc là c'est le tuto en fait là c'est le tuto les gars la livraison c'est quoi c'est des palettes vides ça dure une minute on est avec le petit daf donc on va y aller directement non pas le dafalgan ça c'est un médicament je vais juste centrer la caméra il a pas envie il a pas envie on va faire comme ça c'est pas grave on est parti alors j'espère vous allez kiffer cette vidéo que vous allez kiffer cette découverte en tout cas hop là tout va bien c'est la fin d'année c'est la fin d'année je suis un peu dans la sauce en plus j'ai rechangé un peu mon setup de place donc je suis un peu dans la sauce hop voilà bah oui c'est vrai vous remarquerez que le micro vient de l'extérieur donc comme ça ça gêne pas la vue pour vous donc ça c'est vraiment cool pas très bien réglé le frein c'est pas grave ok on devrait s'en sortir oh donc là je découvre et alors oui parce qu'on commence direct dans le vif du sujet mais je découvre en même temps que vous j'ai pas je me suis pas spoil et déjà c'est très joli il faut savoir que mulhouse dans le haut rein tous et tous ces trucs là c'est quand même des villages assez jolies et l'alsace on est très très bien il faut y venir lire il faut y venir et ça ça va me plaire ça va me plaire je pense ces petites vidéos donc donc voilà et plein de bonnes nouvelles à vous annoncer enfin plein de bonnes nouvelles vous savez promod a été mis à jour mais on va on va en parler dans quelques instants là on va juste faire cette petite livraison de tutoriel j'aimerais juste préciser aussi marc seguin très bien je connais pas je connais pas je suis pas d'ici je suis plutôt du côté de strasbourg même si c'est à côté qu'est ce que je voulais dire oui c'est un profil du coup où il n'y a pas de cheat où il y aura un tout ça il n'y a pas énormément de mode il n'y a pas non plus de mode pour customiser alors attend vl ces véhicules légers nous on va pas aux véhicules légers nous on va là bienvenue c'est ça voilà c'est par ici c'est trop stylé les maps custom comme ça là on est vraiment mais voilà là ça me fait penser à grand utopia on est dans la vraie ville là c'est réel là c'est réel donc il n'y a pas beaucoup de mode il n'y a pas de mode de customisation ou quoi parce que de façon on va y faire quoi allez on va y faire trois quatre vidéos grand maximum donc donc voilà on va y aller tranquille les dodan ils ont l'air assez assez costaud j'ai quand même mis les modes réalistiques trucs physiques les trucs comme ça et on est au super u putain c'est trop stylé c'est trop stylé on est au super u c'est la première fois que je vois ça sur mon truc c'est incroyable voilà ça me fait kiffer pour le moment ça marque des bons points voilà je vous le dis ça me plaît beaucoup n'oubliez pas le pouce bleu à cette vidéo non il faut vraiment que je règle le frein parce que ça freine trop fort ça freine trop fort ou alors faut que je m'habitue le temps d'eux on va se faire une petite manoeuvre ou pas bah tu vois même pas la manoeuvre tu sais même pas où tu dois aller allez on va se faire la manoeuvre on va essayer de se prendre un max d'xp faut aller où ok c'est bon j'ai l'info j'ai l'info j'ai l'info mais en même temps on voit rien attendez déjà on va commencer par là parce que j'ai l'info ok c'est par là que je dois aller voilà ça va être la galère j'aurais dû mettre j'aurais pu faire ça autrement je suis vraiment mais je suis vraiment navré alors à td c'est pas grave c'est pas grave concentration maximale je sens que ça va me casser les couilles je sens que ça va me casser les couilles de vous à moi de moi à vous qu'il se passe oh putain je me suis trompé de sens je me suis trompé de sens et ça fait longtemps que j'ai pas joué un empêche je cherche des excuses c'en est une c'est vrai et pourquoi tu fais ça allez dès le début de la vidéo c'est une catastrophe je sais que ça vous plaît quand c'est la cata mais alors là mon pote mais alors là mon pote regardez comment on fait une manoeuvre tu fermes les yeux hop tu te mets là tac tu te mets en plein milieu et tu valides hop et tu fais ça hop facile en vrai c'est assez facile allez ça c'est fait bah ouais les gars et franchement c'était on n'a rien fait déjà là ça me prend la tête on faut arrêter les conneries bon du coup les amis ça commence bien fsg map mais très très bien très très bien déjà super joli donc le programme des vidéos de cette semaine vous l'aurez compris je vous le rappelle pour ceux qui l'ont pas vu donc aujourd'hui vidéo découverte fsg map on en fera 3 4 bas donc très prochainement à la nouvelle année bien sûr on aura vendredi une vidéo best-of que je suis trop content vraiment il faut que vous la regardiez cette vidéo best-of et dimanche dimanche les gages trop content donc première vidéo de l'année ça va être une vidéo qui ne sera pas dans mon setup et qui sera chez mon meilleur pote arthur où on va découvrir la vidéo a été tournée je connais on va découvrir la vr la réalité virtuelle avec le casque de vr je les gars c'est incroyable j'ai trop hâte que vous voyez cette vidéo et c'est trop stylé voilà c'est beaucoup trop stylé donc donc voilà alors on va se faire donc notre première vraie mission rapide je me suis installé à mulhouse vous l'aurez compris parce que mulhouse en fait c'est vous connaîtrez parce que entre nous vittenheim je suis pas sûr que ceux qui n'habitent pas en alsace connaissent parce que je veux dire par contre ça nidersen sen battenheim ça c'est en allemagne rixheim sirens voilà tout ça c'est en allemagne si je dis pas de bêtises non je sais pas je le mec il habite en alsace il est moi je suis plus là haut moi donc voilà allez on va repartir de mulhouse et on va aller où on peut aller dans les vosges ça ce serait et vous savez quoi en vrai c'est un bon truc on va démarrer comme ça l'offre expire dans deux minutes oula vite vite on va faire ça on va aller dans les vosges parce que c'est la seule route c'est la seule route qui a à faire ici comme ça une fois qu'on aura fait celle là et ben on pourra faire le reste pour les autres vidéos tu vois ce que je veux dire on n'aura plus besoin de repasser par là et on va découvrir du coup belfort et tout ça va être très sympa et je pense que la route va être très sympa en plus du chou fleur c'est plutôt sympa les vosges c'est super joli donc j'ai hâte de voir comment comment ça a été fait et la belle force est pas dans les vosges et je dis de la grosse merde mais je crois pas belle force et c'est dans les vosges alors on a un très beau d'af1 pour le coup il est super joli hop on démarre on démarre ok les lumières tac 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 on regarde tout ça vite fait 29 degrés ah non la température de l'eau ah oui putain je croyais qu'il faisait vraiment 29 degrés dehors ok non attends il fait combien de degrés dehors il fait il fait 28 degrés dehors c'est pas des blagues ok très bien voyons voir notre camion il est bah l'intérieur était joli l'extérieur un petit peu moins joli mais c'est pas bien grave et on est parti tout simplement hop 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 et on va ressortir d'ici c'est là où on a commencé tout à l'heure sauf que au lieu d'aller à gauche on va aller à droite voili voilou ok alors on va se mettre très très bien est ce que c'est la vraie échelle de temps 28 minutes ouah vous croyez qu'on va vraiment passer une demi-heure je pense c'est une map à échelle 1 1 donc en vrai en vrai voilà allez c'est parti tiens les amis j'en profite vous savez quoi je vais en profiter parce que en vrai vendredi 16 heures vendredi 16 heures c'est la vidéo best-of elle dure pas très longtemps j'en suis trop content de cette vidéo ça retrace trop des bons moments et je vous passe un message mais mais au cas où parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont fêter le nouvel an qui vont partir à droite à gauche et qui vont pas forcément regarder la vidéo vendredi tout de donc si jamais les gars vraiment ceux qui passent par là je vous souhaite de passer un très très bon réveillon ceux qui vont fêter le nouvel an il y en a qui le fait pas il y en a qui qui ne peuvent pas etc et je pense fort à vous gros big up que ce soit par choix ou non en tout cas ceux qui vont fêter franchement mettez vous bien mais tranquille faites pas les fait pas les cons s'il vous plaît faites pas les cons faites les fous mais faites pas les cons voilà c'était tout ce que je voulais vous dire avant d'oublier parce que c'est ultra important donc donc voilà si jamais il y en a qui habite à mulhouse n'hésitez pas à dire en commentaire si ça représente vraiment bien mulhouse ou pas s'il ya des trucs qui vous font penser qui vous font penser en vrai à mulhouse je suis assez curieux de savoir parce que bah en réalité mais j'ai plus de gps calcul de l'utinéraire moi je vais aller là je vais aller là qu'est ce qu'il a le micro là attend je commence à pourquoi il commence à merder le micro là eh frère j'ai pas changé de micro pour qu'on fasse ça ok attendez il y a des travaux je vais me mettre sur le attendez et bah voilà je sais pas ce qui s'est passé je ferai une ellipse au cas où c'est désagréable et il y aura pas d'ellipse si jamais il n'y a pas eu de problème pour vous mais pour moi là c'était horrible allez on est reparti je m'élance avant de me il y a la police qui m'a qui m'a fait un peu peur hop voilà allez on est parti direction Belfort n'oubliez pas le pouce bleu à cette vidéo et puis voilà j'ai hâte de voir vos retours vos commentaires j'ai une excellente nouvelle les amis pourquoi les flics roulent à 50 à l'heure sur une autoroute là j'ai très très hâte de savoir parce que là eh frère ils nous font quoi vous allez pas à droite hein vous allez pas à droite voilà vous faites quoi les poulets là ça c'est pas les poulets Alsaciens hein ça je reconnais hein ça c'est des faux hein en plus c'est limité 90 je comprends pas enfin pour les cas mais en tout cas bref très bonne nouvelle donc alors oui il faut juste que je m'habitue la caméra est là bas je regarde tout le temps là bas mais elle est là la caméra tout a changé les gars un jour je vous montrerai mais bref euh oui d'ailleurs ceux qui ont demandé dans la dernière vidéo qu'est-ce que j'ai fait de mon autre micro euh bah je l'ai tout simplement je me suis fait rembourser tout simplement je l'ai renvoyé chez Thomann tout simplement je me suis fait rembourser je ne l'ai pas revendu et euh puis voilà hop oh putain Lyon-Paris-Belfort voilà on va prendre du coup l'autoroute euh ouais du coup je disais euh mise à jour de promode 1.43 disponible quel bonheur donc en fait on va même pas on a même pas besoin d'attendre on va directement pouvoir repartir en promode donc en euh Finlande Finlande Islande 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 en haut à gauche quoi plus loin de l'Angleterre ouais la Finlande c'est oui ouais donc Islande on va aller en Islande j'ai trop hâte de découvrir ça parce que c'est vrai il y en avait en commentaire qui disaient ah mais c'est dommage c'est dommage d'attendre tu devrais aller en Islande et puis quand il y aura la mise à jour bah tu verras les nouveautés directement mais moi je voulais pas et de toute façon ça tombe bien parce que maintenant ça a été mis à jour donc on va pouvoir découvrir l'Islande avec la neige là où il y en a s'il n'y a pas de neige bah il n'y en aura pas je sais pas encore je me suis pas spoil c'est que de la découverte et euh et euh et voilà tout simplement mais c'est quoi c'est une voie d'insertion en fait ah ouais merde mais putain mais il fallait me prévenir aussi ah ouais mais c'est crétin votre truc ARPR vous entrez sur le réseau routier ARPR APRR pardon bien sûr bien sûr mais attends mais c'est le vrai réseau routier non incroyable incroyable bon là je pense que ça va être vraiment que de l'autoroute pour le coup bah ouais AR de la porte d'Alsace là on est quoi là on est sur l'A4 Morsche-Villers oh là là ça c'est stylé ça il est Morsche-Villers vous connaissez Morsche-Villers ceux qui sont pas d'ici je ne pense pas je ne pense pas ah ça ça va être stylé j'ai hâte de découvrir tout ça les gars franchement ça va être très sympa par contre si c'est que de l'autoroute comme ça il y aura plusieurs ellipses durant cette vidéo j'imagine bien parce que en vrai ça va la comédie si c'est une ligne droite comme ça jusqu'à Belfort non merci bah tu sais quoi en même temps je vais juste vérifier grand ballon bien sûr grand ballon je vais juste vérifier que Belfort c'est bien dans les Vosges le téléphone est interdit au volant je le rappelle ouais il y a quoi là pneu gonflé égal sécurité bien sûr mais pas trop gonflé non plus parce que pneu surgonflé égal éclatement bien évidemment vous l'aurez compris merci à tous bon après je dois dire c'est très monotone alors je ne connais pas le haut rein comme ma poche il y a des bugs de texture manifestement regardez le rétroviseur magnifique bug bon très bien très bizarre bah regardez pas le rétro attendez mais c'est très bizarre ce bug bon bah je crois que ça va rester comme ça c'est très pauvre c'est vrai que bon bah dans les Vosges c'est quand même plus joli dans les Vosges du Nord aussi pour ce qui est du Barin pour le reste c'est vrai que c'est assez monotone mais l'Alsace c'est très joli et il faut absolument que vous veniez voir oui ils ont mis les montgolfières et là on a une aire d'autoroute et j'ai envie d'aller voir je suis désolé je fais ça au dernier moment mais sinon sinon on verra jamais donc autant en profiter maintenant oh des arbres coupés oh c'est pas cool voyons voir un petit peu cette aire cette aire de repos parce que ça change quand même ça change quand même voilà tu vois ça change quand même de bah du Vania ou de Pro Mod là on est vraiment sur du truc custom et du coup bah c'est comme ça dans la vraie vie et c'est super stylé attendez il y a même une route qui nous mène à droite à Mazevo oh mais attendez est-ce que attendez laissez moi voir ah ouais ça mène pour de vrai ok ok ah c'est sympa c'est sympa et après c'est que de la non c'est la 36 c'est même pas la 4 c'est la 36 ok très bien je découvre hein les gars ah on est là pour on est là pour découvrir on va surtout pas aller à droite ah ça mène à il y a le panneau Belfort attendez 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 oh là je suis en train de faire un bouchon il y a le panneau Belfort sauf que je suis désolé mais là ça ne mènera jamais à Belfort bon je vais suivre le GPS bizarre 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 désolé le camion derrière très bizarre ah mais parce que pour se rinsérer il faut aller ah il va me faire faire demi-tour mais non non là je vais aller à droite ah et là je vais et là je vais à droite bah ouais attendez parce que le GPS il m'aurait fait faire quelque chose de très bizarre et le panneau ne correspondait pas non plus ah mais il aurait pu y aller t'aurais pu y aller c'est pas grave mais alors là j'ai pas compris je n'ai que suivi mon instinct alors après il faut faire gaffe aussi parce que c'est vrai que alors ça c'est rigolo ça me fait penser vraiment comme quoi ça a été vraiment bien fait parce que c'est vrai que bah sur les autoroutes dans la vraie vie c'est pas facile hein c'est très bizarre par exemple ceux qui sont pas au courant enfin ceux qui sont pas en Alsace vous savez pas mais mais peut-être que ça a fait le tour de la France j'en ai aucune idée pas du tout mais en fait c'est comment dire il y a un panneau en Alsace sur une de nos autoroutes il y a des panneaux tu sais qui nous disent voilà pour aller à Strasbourg il faut aller sur cette voie pour aller bah pour pas aller à Strasbourg il faut aller sur cette voie nan 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 en gros il t'incite à prendre un chemin sauf que il est mille fois plus long il faut que tu payes le péage alors que tu as un autre accès et cet accès c'est un accès direct sans péage sans bouchon plus rapide mais en gros ils te disent que tu peux pas y aller en le prenant c'est la pire explication que j'ai pu vous faire mais c'est pour vous dire la complexité de la connerie de tout ça et en fait ça m'a fait penser à ça tu vois quand je voyais le panneau Belfort à droite bah je me disais que bah ouais tu peux aller à Belfort peut-être en allant à droite mais alors ça prendrait beaucoup plus de temps que là ce qu'on est en train de faire et on voit plein de ballons nan ça c'est un hélicoptère ça c'est pas un ballon enfin quand je dis un ballon une montgolfière quoi oh la vache j'aurais dû régler le micro dès le début comme ça là normalement j'ai plus aucun problème avec le trackier donc qui détecte parce qu'en fait avec le bras de micro il voyait pas c'est comme si je mets ma main devant en fait ah je suis un caca c'est pas grave c'est pas grave grand ballon ouais grand ballon grand ballon long long et les gars qui peut s'asseoir à ma table et dire qu'il a un meilleur fond d'écran que le mien entre nous de vous à moi de moi à vous meilleur fond d'écran tu déverrouilles meilleur fond d'écran c'est ma petite Ariana Grande quoi et alors vraiment je fais la promo parce que je vous connais les gars vous aimez pas la majorité de vous qui regardez mes vidéos Eurotruck vous aimez pas voir mes autres contenus je vous incite alors la vidéo best of il y a du Eurotruck donc de toute façon voilà il y a aucun problème faut vraiment que vous la regardiez mais la vidéo dimanche en VR même si c'est pas du Eurotruck il faut que vous la regardiez parce que peut-être que Eurotruck en VR ça peut être sympa et peut-être que ce genre de vidéo vous plaise et on en refera et on verra moi j'ai trop kiffé en vrai la vidéo de dimanche c'est incroyable c'est pour bien commencer l'année si vous avez la gueule de bois en plus ça c'est nickel pour regarder cette vidéo dimanche parce que vous serez dans un autre univers vous serez dans un univers parallèle la découverte de la VR c'est juste incroyable ligne de partage des eaux d'accord c'est vrai qu'en ces temps de festivité il faut partager donc on peut partager l'eau très joli mini ça c'est vrai qu'en Alsace il y a beaucoup de mini il n'y a pas que des meufs qui roulent avec et c'est très bien d'ailleurs parce qu'il faut arrêter de dire que tel et tel véhicule est destiné à tel et tel jante sexuelle comme c'est vrai une femme peut très bien rouler enfin bon voilà moi je dis rien de toute façon parce que je roule avec une Peugeot 206 mon frère donc à un moment donné je ne suis pas le mieux placé pour dire hé il roule avec ci il roule avec ça et en plus c'est super mignon une mini moi je me verrais bien dans une mini souvenez-vous pour ceux qui me suivent depuis un petit moment j'avais dit à l'époque avant que j'ai une voiture j'avais dit ah j'aimerais tellement avoir une Twingo Rose souvenez-vous bon bah ça c'est jamais fait mais voilà moi j'aurais jamais dit non à une Twingo Rose voilà c'est très linéaire très voilà je pense que le reste des routes ça va être très sympa dans les petits villages dans les machins les petites routes les petites départementales ça va être très sympa les prochains épisodes ça va être ultra stylé et une fois qu'on aura tout exploré on retourne en promode les gars et on découvre le pays l'Islande et en parallèle les petites découvertes de map quand j'en ai envie MyGotopia quand il y a des updates et on est en Franche-Comté bienvenue en Franche-Comté ce n'est absolument pas les Vosges bienvenue dans le département du territoire de Belfort yes je vais avoir plein de commentaires qui vont dire Belfort c'est pas dans les Vosges t'es trop nul yes je vais m'attirer plein de haters merci merci à tous gare de péage de Fontaine je suis désolé les gars je savais pas que c'était en Franche-Comté mince je savais pas que c'était en Franche-Comté pour moi c'était les Vosges my bad my bad my bad bien sûr Belfort c'est en Franche-Comté je suis complètement con mais en plus je suis pas passé par on est passé par Belfort pour aller en Haute-Savoie non je sais plus il faut que je vérifie après 10 euros 10 euros pardon excusez moi moi j'ai plus l'habitude de payer les péages moi en Alsace on paye pas en Alsace on a pas de péage on dirait pas un train vapeur je vais foutre en l'air le moteur très stylé oh y'avait les flics y'avait les flics y'avait les flics cachés non jure trop bien fait ah on est arrivé on va sortir on va sortir trop bien et en fait c'est quand même Belfort centre Belfort centre ok ouais tu parles centre de rien du tout d'adidam alors là pour le moment on dirait plus une aire d'autoroute qu'autre chose ok port Belfort bah ouais on est déjà arrivé y'a rien à voir attendez on va faire le tour un peu quand même je pense non on va faire un peu le tour de Belfort là non on peut pas on a quoi là de preview programme attendez je vais regarder quand même à quoi ça ressemble bah voilà on peut faire un petit tour là quand même non ce qu'on va faire on va aller tout droit je peux pas mettre de points comment ça je peux pas mettre de points ah si bah fais peur on va aller là ah je peux pas mettre de points quand c'est zoomé comme ça voilà tac et euh ah oui mais après oui non alors là on va avoir un problème ah bah oui oui non 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 là il faudra que je fasse demi-tour au rond-point quoi là il faudra faire demi-tour au rond-point bon je le saurais on fera demi-tour au rond-point et on ira là-haut et on fera voilà on va faire un petit tour et on va faire un petit tour si déjà parce qu'on y reviendra plus ici hein les gars vous avez vu ce qu'il y a franchement on va rien y faire là hop donc là on va faire un petit tour quand même on a pas fait euh 40 minutes de ligne droite pour R salut oh ils vont me faire chier oh ça va être chiant salut salut et on se connait tous ici bah tu vois ils font pareil ils font des demi-tours alors Belfort réglementation poids lourd moi je ne regarde pas les réglementations poids lourd j'en ai rien à foutre on s'en fout des réglementations poids lourd laissez nous travailler oh oh t'as pu y aller frérot oh là tu t'es fait victime bolos par par un porteur tu 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 ouah il y a un château là-bas parc du château j'ai vu oh si on peut voir le château je serais très content d'être venu château de Belfort bien sûr à Belfort il y a un château non il me semble château de Belfort ça me parle ça y est on rentre dans Belfort je suis sûr qu'en vrai j'ai pas le droit d'aller là bon si il en a le droit il est où le château je veux voir le château bon on va aller à gauche du coup comme convenu merde vas-y 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 oh putain non j'attends ah je suis une queue t'es sérieux en plus il tourne non tu fais quoi non t'abuses non t'abuses non t'abuses mais tu fais quoi frère oh oh pas déconner hein bon oh là là ça c'est alors là oh là on est bien là là on est vraiment dans la ville oh j'adore non ça me plaît trop ah non faut que j'aille à gauche je vais aller à gauche je comprends rien à cet endroit ok je vais rester là centre ville à droite ok alors on a le centre ville à droite je sais pas si je peux y aller je pense pas oh c'est trop stylé c'est trop bien fait c'est trop bien fait est-ce qu'il y en a qui habitent à Belfort aussi là là on quitte Belfort attendez il y a le rond-point après oh là oui oui non attends moi je prends pas l'autoroute je fais demi-tour au rond-point Strasbourg Colmar Mulhouse très bien voilà là je vais faire demi-tour au rond-point pour revenir attendez parce que sinon on revient au point de départ à dans 40 minutes oh là oh la vache et du coup on peut y aller on peut y aller au centre ville ah ouais voilà on serait allé à droite on serait allé à nulle part quoi oui dommage dommage j'ai bien fait de vérifier parce que c'était tentant d'y aller ah c'est vraiment sympa pour le coup c'est très plaisant je pense qu'en vrai ouais comme dit j'ai bien fait d'avoir fait cette livraison en premier et comme vous le dites je pense que je vais pas être déçu de la map pour les prochains trajets je pense en vrai de vrai je pense que ça va être très cool allez on re-rentre dans Belfort bon j'ai pas vu de château ok c'est une ville fleurie 4 étoiles bonjour messieurs allez on va à droite le feu est vert oh là là on a tellement de chance la chatte à la gigine les petites maisons là-bas on va pas les déranger c'est vraiment très plaisant pour le coup vraiment là je prends mon pied là ici dans cette zone en plus vraiment imaginez-vous j'ai fait plein de coupures alors je sais pas comment c'est pour vous mais putain l'autoroute là j'en avais ma claque là quand même donc là je vais pas vous mentir oh la petite piste cyclable et tout c'est trop mignon vraiment ça fait plaisir ça fait plaisir d'avoir une map custom comme ça de nouveau on se croirait vraiment chez soi quoi et là je vais passer par derrière pour voir un peu là on est typiquement dans nos zones artisanales bon alors c'est en franche comté c'est pas chez moi mais bon ça ressemble tous pareil à la même chose mais c'est incroyable c'est un lead et là on va avoir un point d'interrogation mais je pense c'est le Renault Trucks parce que j'avais vu Renault avant c'est un lead je chante beaucoup je chantonne c'est quand je suis heureux ah voilà Renault Trucks ça suspend une pizzeria ok bon allez on va aller livrer notre colis quand même notre cargaison d'ailleurs je sais même plus ce qu'on transporte du chou-fleur on transporte du chou-fleur c'est vrai et on aura bien exploré Belfort là quand même wow le Dodan ouais du chou-fleur c'est ça c'est où qu'on rentre c'est par c'est par où c'est par où c'est par où c'est par où je panique shit je crois que je me suis trompé je peux pas rentrer par là ah mais si bien sûr on va pas faire nos timides hop c'est pas grave c'est pas grave c'est pas Marmork je vois pas par où on aurait pu rentrer alors je veux bien faire des efforts mais par là ça aurait mené à rien c'est juste moi qui m'y suis mal pris c'est très serré aussi je suis très mauvais je suis pas un vrai routier bah là du coup la manoeuvre tu peux te la mettre dans l'os si je vais la faire là comme ça mais là tu peux te la mettre dans l'os c'est bien ça fait vraiment penser à Grand Utopia on est vraiment on est vraiment pas mal allez hop bon en général les marches avant j'ai jamais trop de problèmes en tout cas très stylé vraiment j'ai bien kiffé jusqu'ici et je pense que je serais pas déçu des prochaines découvertes les gars hop je reprends mon micro hop franchement les gars j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et et bah si c'est le cas les gars n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir on est niveau niveau zéro je pensais qu'on était niveau 1 on est niveau zéro voilà donc on va continuer comme ça pour le le prochain épisode alors voilà on va faire 3-4 vidéos c'est pas des vrais épisodes super U trop bien oh là là regardez moi ça ah bah oui non mais c'est oui non mais parce que là on est à Morschevillers et là c'est Belfort c'était là qu'on était voilà donc pour le prochain épisode t'as un 13% à explorer déjà pour le prochain épisode on va pouvoir explorer un peu plus bah je sais pas je pense les villages alors là Morschevillers on ira peut-être faire on ira peut-être vite fait faire un tour bah peut-être que c'est là qu'on va prendre la mission Ikea Ikea on s'est compris et après voilà on a Lutherbar Wittelsheim Cernet Kingersheim Wittenheim Pulversheim Feldkirch et ça c'est l'Allemagne frérot non l'A35 ah ouais ça c'est l'A35 c'est pas du tout l'Allemagne je suis complètement con c'est incroyable A35 et A36 Rixheim bah oui Rixheim c'est pas en Allemagne frérot ok ok en fait de coup au début de la vidéo je suis vraiment passé pour un bouffon parce que Belfort je vous disais que c'était dans les Vosges je vous disais que ça c'était en Allemagne mais je suis désolé je passe vraiment pour un bouffon alors qu'en vrai bah je connais quoi bah c'est pas grave n'oubliez pas le pouce bleu vraiment j'espère que ça vous a plu que ça vous intéresse on va continuer comme ça et puis moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo vendredi le best of très important et dimanche nouvelle année avec vidéo en casque VR trop bien trop trop bien je vous fais plein de bisous les amis c'est Mkolo à très vite ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz